Viens pas rire de moi, ok? Il existe des choses que même ton enfant vit pis qu'il peut pas te dire. On est vraiment dans un monde épouvantable. Moi, je suis là pour te dire que ça existe, ok? Les possibilités. C'est comme... Les cadeaux, là, quand on veut éliminer quelqu'un, là, t'es moins, là, les cadeaux peuvent être très hauts, ok? Pis si tu passes par la relation amoureuse pour faire ça, c'est extrêmement grave. Sur un jeune, genre, je vais prendre l'exemple de mon garçon, Jonathan, pis sa blonde Virginie, ok? Jonathan, il est un... Jonathan, il est inscrit au cours de mécanique. Pis il y a une fille qui est après lui, elle s'appelle Virginie. Elle est beaucoup plus vieille. Beaucoup plus vieille, genre, Jonathan, il a quoi, là, 17 ans? 16, 17 ans, pis elle a dit, elle dit, ben, peut-être plus vieille que ça. Elle est à l'université en soins infirmiers. Donc, elle a au moins 23, 24 ans. C'est beaucoup plus vieux. T'avais 17 ans ou 18 ans, t'étais mineur ou majeur, ok? Il en veut pas de blonde. Tu comprends-tu, j'en veux pas. Elle insiste, elle insiste. Finalement, bon, ben, je sais pas ce qui arrive. Jonathan commence son cours de mécanique. Il est malade, malade, malade. Il est vraiment malade. C'est la mononucléose. Tu as amené des gars en salle. Ok? As-tu même organisé une route? On dit, là, là, on est à Tétroville, là, t'es, pis à Alphaville, qu'on appelle, pis à Rosemar, pis à Lorraine, pis à Fontainebleau. Tu vas voir qu'il y a des affaires, t'as Saint-François à Laval, quand on dit à Saint-François à Laval, pis ça peut être assez surprenant, qu'est-ce qu'il existe, ok? Dans le monde de la clientèle, de la vente, de la vente, du contracteur, mais qu'il y a aussi de la vente, il existe autre chose, de la vente humaine. Pis, aussi, des écuries. Faire, c'est impossible, impossible qu'il t'arrive de croire, c'est l'écurie des avocats. Ou c'est impossible, c'est l'écurie des policiers. Ok? Ou c'est impossible, c'est l'écurie, tu as, toi, solide, c'est l'écurie de grosses compagnies, de pauvres beautés. Ça, c'est bon. Mais il y a une date à ça, là. Il y a une date à ça, ok? C'est avant ou après. C'était vraiment bon. Donc, c'est un dépanneur, ça, c'est juste un dépanneur, ok? C'est là qu'on dit, as-tu déjà appelé quelqu'un? Tu vas être surpris que ça existe, ok? As-tu déjà appelé quelqu'un, dire, du coup, mon thé, tu viendrais-tu installer mon rack pour ma télévision? Pis tu sais qu'à cette heure-là, qu'il part de chez lui, avec sa voiture, pour se rendre du point A au point B. Ça, tu le sais. As-tu vu quelque chose? Traîner ici, là. Mais il faut que tu y ailles, si tu veux voir. Mais il faut que tu prépares, ok? Dire, je suis partie du point A, du point B. Mais change quelque chose, pis sois extrêmement prudent. Pis abise les gens pour dire, ici, là, effectivement, on a vu du monde tourner en rond. Qu'est-ce que tu avais à tourner en rond, là? T'attends-tu à un cycliste? Tu sais ce qu'on dit, dans l'exemple, ça serait triste, c'est épouvantable. Votre fils est mort d'un accident. Cycliste, ok? Il était assez, pis il a dit ça délicite. En revenant d'une fête de soir, dans l'exemple, ça serait assez poche. Pis c'est organisé avec les petites niaiseuses, tu vas être surpris qu'il y en a de la petite niaiseuse. Très bien. Ben jeune, tu as de la petite niaiseuse. Petit niaiseux. Il y en a en main. Tu vas être bien surpris, ok? Que c'est pas des accidents. Ils ont des beaux cadeaux. Ou à l'inciné, ou de l'argent. Des fois, c'est un des deux parents, tu sais. Les parents se font séparer, pis c'est un des deux parents. Elle arrive de chez son... Elle arrive de chez sa mère, pis elle te regarde de même que c'était... Elle dit mille piastres dans son compte de banque. Elle vit tant. Pis c'est un déchet pour elle ou pour lui, ok? Pis ce dix mille piastres, là, elle l'a faite sur ta tête, en plus. Fait que tu as-tu donné la mononucléose. Dans son assiette. T'as-tu déjà collé un point A ou un point B, pour un accident de vélo. Ben, il est distré. C'est facile de faire quelque chose, euh... Quand ça fait cinq ans que t'as pas vu ta mère. Quand ça fait cinq ans que t'as pas vu ta mère, pis de là-bas, de l'autre côté, à Rosemar ou à Laval, qu'est-ce que tu dis? Pendant tout ce temps-là, que j'étais pas capable de faire de vidéo. Qu'est-ce que tu disais à mes enfants? Depuis quinze ans! Tu t'en vas en prison en perpétuité, pis je suis pas sûre que les contribuables, ils vont vouloir payer 500 piastres par jour pour ça. Ok? Pis là, on peut pousser les questions à plus loin que ça. Faut nommer des noms, Jean-François Gauvin. Ou Michel Gauvin, tu l'avais pas vu. Tu l'avais pas vu. Je jouais au toc, là, tu l'avais pas vu. Tu dois dire ce que tu sais. Au moins, pour atténuer la peine, parce que là, ça va être de plus en plus grave. Tu comprends-tu? Concentre-toi sur les maniaques. Il y a une question, deux questions. Pis t'en vas en prison en perpétuité. Laisse les femmes pis les enfants tranquilles. C'est-tu clair? Viens balayer le Québécois. T'as une, deux, trois questions. Pis t'en vas en prison en perpétuité. Let's go, on va avoir du plaisir. Ok? Bye!